Aujourd'hui, je fais mon marché. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, toujours à l'île Maurice. Et aujourd'hui, je fais le fameux marché de Port Louis, dont on part le temps. Là, je pense que je vais trouver mon bonheur. Là, pour l'instant, je suis aux légumes. Il faut bien manger des légumes de temps en temps. Et tout ce qu'il faut. Avant de vous faire visiter le marché, je vous rappelle les rendez-vous du Food Tour les prochains dès que je rentre en France. Je serai le 26 juillet à Lyon et je vous donnerai rendez-vous place Belcourt à 17h30. Je serai le 27 juillet à Annecy. Je serai à 18h le 27 juillet devant la gare. Et le 29 juillet, je vous retrouve à Saint-Moins en Haute-Savoie. Et j'y serai à 18h, place du Grotillol, sous la Grenette. Ah, je voyais partout parler de chouchou, c'est ça ? À l'autre moment, c'est la christophine. Depuis que je suis arrivé, j'entends parler d'un légume qui s'appelle le chouchou. On fait même des boulettes chouchou, poulet, tout ça. Et le chouchou, je voulais savoir à quoi ça ressemblait. C'est ça. Et en fait, c'est l'équivalent de la christophine aux Antilles. C'est la même chose. Ici, ça s'appelle chouchou et aux Antilles, c'est la christophine. Le fameux gratin de christophine. C'est la chouchou, la chouchou, la chouchou, la chouchou, la chouchou, la chouchou. Toutes les herbes là. Ça sent bon en tout cas. C'est la chouchou. Ah, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est le concombre mauricien ça. J'ai bien retenu. Et ça, c'est le fameux Giromont. C'est cadeau ? Dans l'avion là, il va falloir... 25 kilos ! 25 kilos ! Et on peut faire manger beaucoup de monde avec ça. Ici, les mandarines elles sont très grosses. C'est vraiment des mandarines. Et donc là, je vous présente Jean-Michel. C'est mon guide pour la journée. C'est marrant parce que j'avais regardé sur TripAdvisor des excursions et tout ça. J'appelle l'agence et tout le monde disait sur TripAdvisor, « Ouais, Jean-Michel il est génial et tout. » Et quel était le taux de probabilité que je tourne sur Jean-Michel, la star de TripAdvisor si vous venez vers Belmar ? Chanté, bonjour, bonjour, bonjour à la France. Jean-Michel il nous raconte tout, les anecdotes et tout. Et c'est vrai que tout à l'heure tu m'as dit un truc marrant, c'est que tu penses que l'île Maurice, c'est l'île où il y a le plus de jours fériés parce qu'il y a tellement de religions, tellement de communautés et tout ça, que chacun a ses fêtes. Et oui, il y a beaucoup de jours de fériés, beaucoup de cultures. Et ouais, mais du coup tout le monde ne fait pas le jour férié de tout le monde. Bah si, il n'y a rien là. Ah du coup, vous ne foutez rien. Ah non mais ça passe, ça passe. En plus ils se lèvent tôt ici les gens. Ouais oui, c'est tôt, c'est tôt. Bon, on va continuer à faire le marché un petit peu là. Moi je suis à la recherche de dol pour rien. Il y en a ici ? Ah il n'y a pas de soucis. Ah génial, on va se trouver ça, on va se trouver ça. Si vous envisagez de venir ici à l'île Maurice et que vous voulez l'adresse de cette agence pour faire des excursions, je vous mets tout dans la barre d'infos bien sûr. Donc ici il y a des tisanes pour tout. Maigrir, cellulite, cholestérol, rhumatisme, eczéma, stress, ménopause. Il y a même des tisanes contre la ménopause. Oui, ça n'empêchera pas d'avoir la ménopause. Vous avez besoin de cette tisane, vous ? Non, pas pour ça. C'est-à-dire qu'il faudra lier les cercles. Donc là, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas magie. Non, il n'y a pas de magie. Avec les plantes, il n'y a pas de magie. Voilà, c'est juste pour faciliter certaines choses. Voilà, évidemment. Mais ce qui est le plus important avec les tisanes, c'est toujours cette discipline alimentaire. Ouais, qui va avec. Voilà, on trouve ça là ? Bon, tout le monde m'a dit, quand tu vas à l'île Maurice, mange un dole pourri. Et plus particulièrement, quand tu vas au marché de Port-Louis, la capitale. Bah ça tombe bien, on y est. Et Jean-Michel m'en a conseillé un bien là, il parait. Ah, c'est ici alors le dole pourri ? Ouais, ça vient juste de finir. Non. Bah, c'est délicieux. Y'en a plus ? Bah, on va chercher un autre adresse. Non. C'est une blague ou quoi ? Celle-là, c'est différent. On a goûté celle-là ? C'est pas nouveau. C'est quoi ça ? Tu m'as besoin ? Le petit pourri. Le petit pourri, c'est pas le dole pourri, c'est le petit pourri. On peut goûter à une, hein ? Ouais. On va goûter. On va goûter. Un petit pourri. 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 Merci. C'est un bon, c'est un bon. Hop là. Et c'est quoi la différence ? Il n'y a pas de grain sec au milieu. C'est un peu différent, mais c'est un peu plus minuscule. C'est moins grand. Et c'est pas la même pâte en fait ? Non, c'est pas la même pâte. C'est pas la même préparation. Et dedans, c'est pas non plus pareil. Bref, ça n'a rien à voir. Bah ouais, c'est extrêmement différent. On va goûter quand même, on va goûter. Voilà. Et en live. C'est bon. C'est bon. Donc du coup, tu m'as dit que c'est quoi dedans ? Il y a des grains secs. Il y a de rouvailles, de curry. Il y a de cotomili. Rougailles de pomme d'ameau, gros poids. Rougailles de pomme d'ameau. Et gros poids, on dit gros poids, grains secs. C'est très goûtu. C'est très bon. Bon, du coup, on continue notre mission à la recherche du dol pourri. Alors là, il y en a, mais il y a bien la queue. Ça a bien du succès. Si il y a la queue, ça veut dire que c'est bon ? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ils font ça à toute vitesse. Le mec, il a le geste. Il les fait vite. Ouais, très rapide. Donc ça, ça c'est le vrai. Alors comment ça se passe ? Toute le curry est dedans. Alors il y a l'échange, le gros poids, le lougaille, le cotomili. Un petit piment bien sûr. Donc ça, c'est le vrai. L'authentique. Validé par toi Jean-Michel. Ouais, oui. Bon, bon appétit. Merci. C'est vrai que ça fait un peu... Ta crêpe là. Mais bon, c'est sacrilège de dire que c'est comme de la crêpe. C'est bon. Voilà, pour tous ceux qui me disaient, tu ne pourras pas dire que tu es venu à l'Ile-Maurice si tu n'es pas venu manger un dol pourri. Bah voilà. Déjà, ça c'est fait. Franchement, ce n'est pas cher. 12 roupilins, je crois. Et donc ça, on en a parlé aussi, c'est bonbon piment. Alors c'est quoi en fait le bonbon piment ? Bonbon piment, c'est à base de princets et des piments rouges. D'accord. C'est pas piquant. Ah, donc ça porte... Ah, c'est du piment pas piquant. Bah oui. D'accord. C'est un bonbon piment. Mais en fait, c'est comme quoi ? C'est comme une... Parce que ce n'est pas un bonbon, ça n'a de bonbon que le nom. Donc c'est... À la Reunion, on dit bonbon. C'est comme une boulette. À l'Ile-Maurice, c'est comme une beignée. En fait, voilà. Bonbon piment. C'est un beignet. On va goûter ça. C'est comme ça dehors. Ah, c'est bon. C'est bon ? Tu peux combiner maintenant. Allez, on peut mixer. Manger en même temps le dol ? Oui, c'est la même famille. D'accord. Une bouchée de bonbon piment. Une bouchée de dol. Alors la louda, ça c'est la boisson. On m'a dit de goûter ça aussi. C'est quoi en fait la louda ? C'est la préparation de lait aromatisé avec de la vanille. Et ça ressemble un peu comme ça. Il y a des graines de tapioca dedans. Ouais, c'est tapioca, je crois. Du coup, ça fait des petites billes à l'intérieur. On va goûter. Ça a l'air spécial. Le côté avec les petites billes dedans. C'est spécial. Ah, c'est bon. Ouais, franchement, c'est bon. Les petites billes qui passent dans la paille. Donc même si ça n'a rien à voir, c'est un peu le milkshake local en fait. J'ai goûté de la louda. J'ai goûté le dâle pourri. Voilà. Si vous avez d'autres idées, là je suis encore à Lille-Maurice jusqu'à la fin de la semaine, n'hésitez pas à m'envoyer ça par mail florian1air94.com sur mon Facebook, florian1air, Twitter, Snapchat, Instagram, florian1air bien sûr. Voilà. Les bouchons, c'est ici aussi. Ouais, ouais. C'est la capitale. Alors, on peut dire 200 000 habitants. Ouais. Et voilà, de retour de cette journée à Port Louis, la capitale. à partir du prochain épisode qui sera peut-être donc du coup pas demain, mais après-demain, je vais vous emmener à l'extérieur parce que là, on est beaucoup resté à l'intérieur pour manger. On va aussi aller voir du pays un petit peu dans les prochains épisodes ici à Lille-Maurice. Donc, je vous conseille de rester, de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo et puis, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à ma chaîne, de me rejoindre également sur mon Facebook, Florian1air, sur Twitter, Snapchat et Instagram. C'est Florian1air. Et puis, si vous voulez plus d'infos sur les lieux de rendez-vous de mon food tour qui débarque la semaine prochaine dans quelques villes de France, vous m'envoyez un mail aussi. Et je vous dirai tout. Florian1air94.gmail.com A très vite. Depuis Lille-Maurice. Ciao !